Salvatore, bonjour. Bonjour Olivier. Alors donc tu as le théâtre Florentin donc qui t'appartient donc depuis maintenant une petite année ? Oui voilà c'est ça, le théâtre de l'atelier Florentin. Je précise juste l'atelier parce qu'en fait c'est un ancien atelier d'artiste, un ancien atelier de sculpteur dans cette belle bâtisse en fait et donc voilà effectivement j'ai acheté ce théâtre avec mon associé Anthony Alborghetti et enfin ce lieu qu'on a transformé en théâtre. Voilà c'était l'année dernière, on a ouvert l'année dernière, première saison, deuxième saison qui commence aujourd'hui même. Alors ce lieu en fait tu l'as acheté donc il y a un an mais tu jouais déjà avant, tu es comédien. Oui oui je suis comédien, je suis comédien depuis j'ai fait ma formation ici à Avignon au conservatoire d'abramatique d'Avignon et donc la passion du théâtre m'a amené avec le festival ayant fait plusieurs années puis en fait c'est plus le lieu en fait d'avoir vu, je sais pas si on le verra après mais c'est vraiment un beau bâtiment et depuis que je fais du théâtre et que je connaissais j'avais repéré ce lieu d'ailleurs elle est repérée cette maison et cet atelier est repéré par les touristes qui la prennent en photo et quand moi j'avais eu la chance de découvrir l'intérieur j'ai dit là on ferait un petit théâtre magnifique de 49 places et voilà c'est ce que c'est ce qu'on a fait. Il date du siècle dernier je crois c'était l'atelier de l'aventure de Lucien Vernet il me semble. Oui c'est Lucien Vernet qui était sculpteur et qui avait son atelier là. Alors donc toi aujourd'hui en fait tu as un spectacle, avant ça s'appelait Les Femmes, Le Chocolat et Moi, pourquoi ça a changé de titre en fait ? Alors à la création j'ai appelé ce spectacle, c'est un solo que j'ai écrit Les Femmes, Le Chocolat et Moi, d'abord parce que je parle beaucoup de ces sujets là et bon je l'ai transformé parce que je l'ai créé il y a une dizaine d'années. Au fil des années je l'ai transformé, je l'ai fait évoluer puisque je me suis ressourcé et j'ai trouvé que le titre ne correspondait plus au contenu en fait. Et j'ai un peu voulu élargir parce que Les Femmes, Le Chocolat et Moi ça pouvait peut-être être assimilé à un one man show avec des blagues. J'ai rien contre le one man show parce que bon c'est aussi ce que je fais mais il y a une dimension poétique avec un fil, avec de l'émotion, c'est pas que des blagues. Et donc j'avais ressenti un petit peu dans le public des gens qui pouvaient venir me voir et se dire c'est du pur one man show avec des sketchs tout ça et c'est pas que ça. Il y a de l'humour, c'est ce que j'aime mais j'aime bien le décalage tout ça mais il y a aussi l'émotion, la tendresse. C'est plus un seul enseigne parce que tu joues en plus à la guitare, il y a même un passage où tu fais des alexandrins. Il y a plein de choses comme ça assez surprenantes finalement, c'est assez varié. Ouais c'est vrai, c'est tout ce que j'aime faire en fait, c'est à dire que les alexandrins parce que j'ai une culture vraiment du théâtre, la musique avec la guitare parce que j'aime chanter et j'aime jouer de la guitare et puis j'ai écrit des textes. Au lieu d'avoir des textes qui sont parlés ou sous forme de sketch, je les ai transformés, mis en musique et ça fait des chansons, qui racontent des histoires, toujours avec l'humour derrière. En plus d'être comédien, tu es aussi metteur en scène. Tu as un spectacle le matin qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge, Red. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses arriver à mettre en scène ce spectacle pour enfants ? Alors ça c'est le spectacle Le Petit Chaperon Rouge à New York. C'est un spectacle qui a été écrit par Dorothée Levaux et Antonio Alborghetti qui eux sont acteurs et musiciens. Donc ils ont écrit ce spectacle. En fait, Dorothée c'est mon épouse et elle a écrit ce spectacle. Et donc tout simplement, ça s'est fait naturellement que je fasse la mise en scène. J'avais aussi travaillé avec Antonio Alborghetti sur Zig Boom, un groupe dont je les avais aussi mis en scène. Et puis tout naturellement, c'est moi qui ai fait la mise en scène de ce spectacle et qui commence aussi aujourd'hui effectivement. Alors le théâtre de l'atelier Florentin il existe pendant Avignon, pendant le festival, mais aussi pendant tout le reste de l'année. Alors il y a pas mal de concerts, pas mal de spectacles aussi en fait, qui se jouent tous les mois à peu près ? Alors ouais, on a essayé de faire une programmation mensuelle en fait. c'est pas évident pour un théâtre qui démarre à Avignon hors saison. Parce qu'il y a déjà plein de théâtres à Avignon qui ont déjà une réputation. Il y a les gros théâtres, il y a d'autres petits théâtres qui font un super boulot. Donc on a fait une programmation effectivement une fois par mois, avec aussi de la chanson, du théâtre. Voilà, ça c'est le démarrage. On tenait à avoir une salle qui soit disponible aussi pendant l'année pour les artistes. Et ça c'est plus pour partager des aventures. Alors je pense qu'il faut plus développer avec les gens qui sont du coin, les artistes de la région quoi. Mais effectivement on a eu des belles aventures avec ces artistes-là. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu brièvement de la programmation que tu as cette année en fait ? Les spectacles, combien ? 9 ? 8 ? 9 spectacles, ouais. 9 spectacles. Alors on a... Tiens je vais prendre le programme, il est là. Mais je la connais parfait la programmation. Mais voilà, on a 9 spectacles. Et donc ça commence avec le spectacle en cours, la batterie à voyager dans le temps. Donc ça c'est un spectacle sur l'histoire de la batterie, de la percussion. Donc c'est à 10h du matin. Après on a Little Red, le Petit Chapeau en Rouge à New York. Donc avec Dorothée et Anthony que j'ai mis en scène. Donc ça c'est à 11h10. Donc pour parler de ce petit spectacle, enfin de ce spectacle sur le Petit Chapeau en Rouge, c'est une adaptation moderne du Petit Chapeau en Rouge qui va se balader à New York, voir sa grand-mère à New York pour amener toutes les provisions. Et donc c'est un voyage où on parle anglais, enfin les acteurs, les personnages parlent anglais. Le Petit Chapeau en Rouge est bilingue et donc il y a une familiarité comme ça avec une proximité avec les enfants qui découvrent la langue anglaise. Ensuite on a donc un spectacle d'Angela Mico, ses voyages en Italie. Et donc là on était contents parce que l'Atelier Florentin c'est aussi l'Italie et puis l'italien. Et donc c'est un spectacle sur une famille qui arrive de Sicile en France et découvre la France et amène sa culture aussi. Donc c'est tous les gros succès de la chanson italienne avec une histoire en fil conducteur quand même. Donc il y a de l'humour aussi et de l'émotion, c'est tendre. Après il y a Désaccordé, un spectacle qui est déjà connu sur Avignon. Ils sont là pour la 4 ou 5e année, ils font la 400e ici. Donc voilà, eux c'est aussi plein de tendresse et d'humour. Parole de Prévert, d'Anne Marlange. Donc voilà un spectacle sur Prévert, ça c'est à 15h40. 17h30, Le choix des âmes. Je le lis pour aller un peu vite parce que sinon ça va être long. Le choix des âmes, donc ça c'est un spectacle écrit par Stéphane Titeka, grand prix du théâtre 2015. Et c'est un spectacle, c'est plus un drame sur deux soldats, un français et un allemand qui se retrouvent dans un trou d'obus et qui doivent sortir de là, se faire confiance bien qu'ils soient ennemis. Donc une fable humaniste. 19h05, Confidence Nocturne, ça c'est une comédie, on appelle ça comédie insomniaque d'Olivier Bordassar avec Valérie Le Sage et Sandrine Gréaume. Donc là c'est une conversation sur qu'est-ce que le plaisir aujourd'hui, quelle est la place du plaisir aujourd'hui dans notre société. L'Insoutenable Gourmandise d'être, donc mon solo, donc théâtre, humour et chansons à 20h25, donc on en a déjà parlé. 22h, le spectacle A, ça c'est… Ah oui, on va aller les voir justement. Alors A c'est un spectacle, c'est une comédie d'horreur, voilà. Donc c'est une comédie, c'est… ils ont une super pêche, ils sont quatre et en fait ils sont… ils sont un peu fous, mais ça déménage leur spectacle, c'est bien. C'est une comédie qui fait rire, pardon, c'est une comédie qui fait peur. Et on les aura en interview la semaine prochaine justement pour nous en parler. D'accord. Ben écoute, ça va toi, merci beaucoup. Ben avec plaisir, merci Olivier. Je te dis les cinq lettres pour le festival et je touche du bois et tout ce que je peux faire, voilà. Ben je te réponds rien. Voilà, rien.